Oui, donc je disais qu'il y a certains problèmes qui nous ont surpris, notamment certains problèmes liés à des déperditions scolaires persistantes, des problèmes liés à la persistance des cotisations parallèles qui nous sont souvent déclarées comme des dons volontaires, mais qui en réalité sont imposés. Le renvoi d'élèves parce que les parents n'ont pas payé, la cotisation parentale, donc c'est des choses inattendues puisqu'on se disait avec les subventions que l'État donne aux écoles, en principe on ne devrait plus demander aux parents de cotiser, même si on leur demandait de cotiser, on ne devrait plus renvoyer des élèves pour cela, mais on a constaté que dans plusieurs écoles, la pratique est maintenue. Dire oui, c'est peut-être exagéré. Les subventions ont certainement aidé au fonctionnement des écoles, puisque les parents ne payent plus les frais de scolarité directe qui permettaient aux écoles de fonctionner. Donc les subventions remplacent ces frais de fonctionnement des écoles. Donc sur ce plan, il y a quand même un objectif qui est atteint. On a remarqué également dans plusieurs écoles que le taux d'accès a augmenté. On ne peut pas statistiquement démontrer que c'est lié nécessairement aux subventions, mais sur la période, on peut remarquer quand même que beaucoup d'enfants viennent dans les écoles. C'est aussi une bonne chose. Donc c'est des objectifs qui sont en tête. Mais concernant le fonctionnement de l'école, en ce qui concerne la gestion administrative, en ce qui concerne la qualité pédagogique, etc., on ne peut pas vraiment se prononcer parce qu'aucune donnée ne nous permet d'affirmer que les subventions ont permis d'améliorer le fonctionnement, la gestion de l'école ou non, que les subventions permettent d'améliorer la qualité de l'enseignement ou non. Il n'y a aucune donnée qui permet de tirer cette conclusion. C'est intéressant cette question parce que la recherche ne doit pas s'arrêter entre nous, chercheurs et les superviseurs de l'Institut international de planification de l'éducation. Il faudrait que les acteurs sur le terrain et puis d'autres dans le pays soient informés des résultats de cette étude. Alors qu'est-ce que nous avons pensé faire ? Nous avons pensé d'abord à imprimer, à éditer le rapport national avec les résultats et les recommandations, mais aussi à organiser une conférence de presse, de sorte que les journalistes puissent relayer l'information dans leurs médias et puis si possible voir si on peut obtenir sur certaines chaînes de télévision des espaces de débat ou de discussion sur les résultats de l'étude.